Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, je me présente Christian Abadie, moi je suis agriculteur au sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, très exactement, donc sur une ferme de polyculture élevage associée avec mon frère, sur des sols qui sont des boules baines peu profondes, donc des terres avec peu d'argile, autour de 10%, très limoneuses, vous allez voir quelques photos qui illustrent assez bien ce type de sol, dont la rotation c'est maïs soja, maïs blé, c'est-à-dire avec une proportion importante quand même de maïs, dont notamment maïs utile pour l'élevage, puisqu'on était en production laitière, mais on a fini ces dernières années avec de l'engraissement de bovins, dont SCV depuis 2001, et j'ai connu Lucien en conférence, dont en 2001, mais c'est qu'à partir de 2013, voire 14, qu'il est venu sur ma ferme et qu'on a vraiment, disons, travaillé ensemble sur la mise en place, disons, notamment d'essais au jardin, notamment avec tout un tas de plantes qui m'a fait connaître, d'ailleurs. Voilà. Alors, la pluviométrie annuelle, donc, chez moi, est autour de 800-900 mm, avec des écarts qui peuvent aller de 700 à 1300, mais le gros souci, c'est surtout la répartition de cette pluviométrie qui est vraiment pas bonne, qui peut être des fois très importante, trop importante au moment des semis d'automne, notamment, et après on peut en manquer au printemps, voire l'été. Surtout l'an dernier, bien sûr, ça a été relativement catastrophique. Voilà. Alors, pour illustrer un peu le sol, voilà, là, c'est un profil de sol dont c'est une tranchée qui avait été ouverte, d'ailleurs. Bon, là, le trait noir sépare, disons, les deux horizons, c'est-à-dire la boulebeine au-dessus, et dessous, c'est du grêpe, c'est comme du béton, c'est imperméable, l'eau descend pas, les racines non plus. Alors, quand on a au-dessus que 40, voire 30, voire 25 cm au minimum, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de soucis d'hydromorphie l'hiver, parce que l'eau est assez compliquée à retirer, même avec les drains. Et l'été, mais vu la faible épaisseur, mais la réserve utile, elle est quand même assez faible. Voilà. Alors, mon historique dont je me suis installé, donc en 83, à ce moment-là, bien sûr, la ferme était élaborée. C'est une ferme qui était plutôt basée sur l'élevage et avec pas mal de prairies, donc très peu de terres élaborées à l'époque. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était vraiment la grosse mode de lever les prairies, faire du maïs, l'enciler et acheter du soja, notamment en Amérique. Voilà. Bon, voilà. On a travaillé comme ça un certain temps. Maintenant, on avoue que c'était peut-être pas la bonne solution, mais bon, ce qui est fait, est fait. Voilà. Alors, les taux de matière organique, bien sûr, au départ, il y en avait 3%, 3%. Et en 2000, au fil des analyses, je voyais une perte progressive de cette matière organique pour tomber autour de 1,5 dans les années 2000. Bon, sur la photo, on voit cette croûte de vatance qui posait souvent problème. La moindre petite pluie un peu forte après un semis, c'était des problèmes, bien sûr, il fallait décrouter, voire d'un certain cas ressemer. Voilà. Sans compter l'érosion, l'érosion des sols, cette terre qui partait dans les rivières. C'est quelque chose qui, bien sûr, maintenant, on connaît la solution. Malheureusement, tout le monde ne l'applique pas, ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter au plus vite. Voilà. Alors, en 2001, là, il y a eu un sacré déclic dans ma tête, puisque, voilà, par le biais d'une conférence, d'ailleurs, de Claude Bourguignon, là, j'ai connu un peu le semi-direct. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion un jour d'appeler Jean-Claude pour voir si je pouvais visiter sa ferme. Et ça tombait bien, puisque quelques jours ou quelques semaines après, Carlos Croveto venait donner une conférence à côté de chez lui. Alors, bien sûr, j'en ai profité pour y aller. Voilà. Et puis, ça a été une période assez riche, puisque, voilà, il y a pas mal de monde qui tournait sur cette technique, disons. Frédéric Thomas a aussi commencé d'en parler quand même assez sérieusement. Bon, alors, c'est vrai que quand on entend notamment Carlos Croveto, je me rappelle d'une phrase que j'ai gardée en mémoire, qui dit tout simplement « la nature nous montre le droit chemin et l'homme ne sait pas le prendre ». Voilà, la nature, c'est la forêt, c'est la prairie, le sol jamais travaillé. Par contre, toujours couvert. Voilà. Et bon, moi, j'ai eu, c'est vrai, un sacré déclic, là, parce que quand on avait Lucien, bien sûr, là, c'est le sommon, parce que là, on croit se trouver subitement dans un autre monde. Voilà. Et puis, bon, moi, j'y ai cru et je suis parti à 100% sur cette technique. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Les trois premières années ont été un peu compliquées, parce que personne pour me suivre techniquement. Après, bon, j'ai adhéré à Agrodoc, qui m'a permis quand même de rectifier un peu le tir sur certains itinéraires. Bon, voilà, ça a permis de retrouver, disons, des résultats convenables. Bon, je passe un peu toutes les différentes étapes. 2013, il y a eu l'acquisition de ce semoir pour semer du maïs à 40 décartements. C'est vrai que ça aussi, ça a été une étape quand même assez intéressante, je trouve. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous présenter un peu la stratégie des couverts. On va commencer par le double couvert. C'est vrai que Lucien, avec la connaissance qu'il avait sur les plantes, c'était un appui, un appui vraiment formidable. Et mon seul regret, même, c'est de ne pas en avoir fait plus. Voilà. Parce que c'est vrai que ce que j'ai retenu vraiment de Lucien, c'est deux mots hyper importants. Bon, ça a été martelé un peu depuis hier. C'est le mot matière organique. Mais le deuxième mot, c'est oser. Voilà. Et il faut oser, justement, pour réussir, pour changer de pratique, pour déjà stopper le travail du sol, passer en semi-direct, semer des couverts, semer éventuellement des cultures dans des couvertes vivantes. C'est vrai qu'il faut oser. Il faut oser. Et bon, j'avoue qu'au départ, quand on n'est pas accompagné, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. Alors, la stratégie du double couvert, bien sûr, ça peut commencer par un couvert estival, puisque entre une culture, une céréale récoltée dans le sud-ouest en juin, entre le 15 et 20 juin, puisque les récoltes s'avancent de plus en plus, jusqu'au semis de la culture de printemps l'année suivante. Eh bien, on peut avoir 9 à 10 mois, donc c'est très long. Donc, on peut faire deux couverts, sachant que le couvert estival, c'est un couvert qui, en 2-3 mois, peut faire une biomasse énorme avec des cultures, avec des plantes estivales. Voilà. Le seul souci, c'est l'eau. C'est vrai que l'an dernier, notamment, c'est la première fois en plus de 20 ans que je n'ai pas pu semer pendant l'été. Voilà. Là, c'était impossible. Bon, avec les conditions que nous avions, même l'automne, ça a été un peu compliqué. Voilà. Alors, là, c'est un exemple de mélange, mais bon, après, chacun fait ses mélanges en fonction des semences, des espèces qu'il y a sous la main. Voilà. Alors, Lucien m'avait justement procuré ce tournesol géant, qui est une plante, je trouve, fabuleuse pour les couverts, bien sûr. Après, bon, il y a le sorgho. Le radis chinois, il me l'avait aussi pas mal conseillé, justement, pour décompacter ces sols qui sont plutôt hydromorphes. Bon, voilà. Là, j'avais eu l'occasion de mettre un peu de sarrasin. Après, l'amarante, c'est vrai que l'amarante, aussi, dans le jardin, c'est vrai qu'on avait testé pas mal de plantes, dont l'amarante. Vous allez en voir quelques-unes en photo, d'ailleurs. Et le soja. C'est vrai, quand il me reste un peu de soja, j'aime bien mettre un peu de soja aussi, puisque dans le mélange, le peu qui produit, c'est quand même de l'azote. Voilà, la graine n'est pas récoltée, donc c'est quand même de l'azote. Et puis, comme il me disait souvent, c'est de l'azote organique, un retard. Donc, c'est quand même, c'est un peu le summum de ce qu'on peut espérer. Alors ensuite, le couvert hivernal, donc, qui précède un maïs, c'est un couvert qui est surtout basé avec des légumineuses, une forte densité de légumineuses. Après, un peu de céréales. Bon, là, il se trouve, il y avait un peu de seigle, un peu de triticale, un peu d'avoine. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord aussi avec Jean-Claude pour dire que l'avoine, c'est quand même une des meilleures céréales dans les couverts. Voilà, le couvert avant un soja. Voilà, Lucien me disait toujours, il faut 80% de graminées et 20% de légumineuses. Bon, après, on peut ajuster, bien sûr. Mais c'est vrai que là, il faut privilégier quand même la graminée. Voilà, ça, c'est une photo, donc, une photo de couvert pendant l'été où l'on voit, donc, du sorgho, du tournesol. Il y a un peu de fèverole, d'ailleurs, là aussi, à travers. Voilà, alors là, c'est un mélange, là, c'était notamment dans les essais que l'on a mené, un mélange de maïs et tournesol géant. Alors, le tournesol géant, bien sûr, population lucienne, ce qu'il y a de marqué. Ce qu'il y a de spectaculaire avec ce tournesol, c'est qu'il est tellement puissant, il concurrence le maïs. Alors, c'est vrai qu'un maïs qui est concurrencé par un tournesol, c'est quand même assez rare. Et là, on voit notamment le diamètre des tiges de ce tournesol qui est très, très puissant, très, très important. Il y a un système racinaire aussi qui est hyper puissant. Voilà, je trouve que dans les mélanges de couverts d'été, c'est quelque chose qui a sa place. Voilà, alors là, c'est les fameuses amaranthes. D'ailleurs, sur cette photo, on voit qu'il y a trois variétés différentes. On voit qu'il y a trois couleurs différentes d'amaranthes. Bon, l'amaranthes, ça a été dit aussi. L'amaranthes, c'est pareil dans les mélanges de couverts, c'est vraiment complémentaire, puisque que ce soit au niveau partie aérienne que partie souterraine. Après, alors certains pourraient se poser la question, je vais peut-être y répondre avant que la question soit posée, est-ce qu'on ne va pas se polluer les sols avec l'amaranthes ? Alors, pour moi, la réponse, c'est non, puisque déjà, en SECV, il y a très peu de dicotes, c'est uniquement les graminées qui nous posent le problème, il y a très peu de dicotes, je n'ai quasi pas d'amaranthes, et quand on voit des amaranthes comme ça, où la graine est formée, on pourrait se dire, l'année suivante, il va y avoir des levées, mais en définitive, même pas. Il n'y a même pas de levées, alors je ne sais pas si c'est les oiseaux qui les consomment, ou est-ce qu'elles ne sont pas en condition de germer, je ne sais pas exactement, je ne saurais pas trop répondre. Mais je n'ai jamais eu de soucis de lever d'amaranthes l'année qui suit ces couverts. Voilà, alors, bon, ça c'est le deuxième semis, donc semis d'automne, après un premier couvert. Alors, le semis d'automne, bon, bien sûr, ça peut être un couvert pour faire du maïs ou du soja, mais plutôt maïs, mais ça peut être aussi un méteille, notamment quand j'avais le troupeau laitier. Là, je semais des méteilles, donc des mélanges avoine, fèverol, veste également, baisse velue, voilà, qui étaient encilés, puis venaient derrière un soja. Ou alors, dans le système de double culture aussi, ce que j'ai eu fait aussi, c'est orge d'hiver, récolté immature, c'est-à-dire autour du premier juin, et ensuite une deuxième culture de maïs. Voilà, pour l'engraissement, c'était aussi une technique assez intéressante de pouvoir faire de la double culture. Voilà, donc là, on est toujours sur, voilà, le semis du deuxième couvert. Alors maintenant, on va passer à quelques photos, là, quelques séquences de photos, voilà, chaque couvert, bien sûr, ou plutôt chaque culture a son couvert. Là, on va commencer pour du maïs. Là, c'est donc, là, c'est la fèverole qui est privilégiée dans le couvert, l'avoine, l'avoine est dessous. Et puis, voilà, alors pendant longtemps, j'ai détruit le couvert un mois avant le semis, et justement, Lucien m'a permis d'oser laisser pousser le couvert jusqu'au dernier moment pour semer, pour semer et rouler en même temps. Voilà. Alors, j'avoue que c'est une technique qui a bien fonctionné, parce que dans le sud-ouest, enfin, chez moi notamment, la moyenne sur 20 ans, au niveau pluvium maîtrise, c'est le mois de mai le plus pluvieux. Donc, c'est vrai que ça a très, très bien marché. Et l'an dernier, j'ai eu, je ne sais pas, un pressentiment, ça me doute qu'il fallait détruire un peu avant. J'ai détruit trois semaines avant, et heureusement, parce qu'avec le site au semis, on n'a pas eu une goutte d'eau pendant, mais pratiquement pendant tout l'été. Donc, si j'avais laissé pousser le couvert jusqu'au dernier moment, c'est vrai que ça aurait énormément pénalisé la culture du maïs. Voilà, ceux qui ont justement tenté cette opération l'an dernier, c'est vrai qu'ils ont, honnêtement, ils ont regretté un peu. Là, on se rend compte qu'il faut adapter le SCV au climat. C'est pas le climat que l'on va adapter. C'est le SCV, bien sûr, qu'il faut adapter à notre région, à notre climat. Le climat est changeant. Donc, si on veut avoir un système pérenne et un peu passe partout, il ne faut pas non plus forcément prendre de gros risques. Voilà. Alors après, le maïs, on s'aperçoit que même semé dans une couverture comme ça, il arrive à lever. Là, on voit ce pied de maïs passer à travers une feuille de fèverole, donc il n'y a aucun souci. Là, le maïs, voilà, quelques jours après, quelques semaines après, pendant l'été. Voilà. Alors là, c'est un couvert qui était destiné à faire du soja. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez une couverture importante de graminée. Et puis, bon, au dernier moment, voilà, la parcelle a été semée plutôt en maïs. Bon, le maïs, ça n'est quand même assez bien sorti. Mais c'est vrai que quand on voit une couverture comme ça, là, on se rend compte qu'on peut faire des économies d'herbicides. Voilà. Quand on a vraiment une couverture, surtout avec des plantes comme des graminées qui tiennent bien la fermeture du sol. La légumineuse, c'est un peu différent puisque la légumineuse, se décompose, se dégrade beaucoup plus vite. Donc, et puis sûrement aussi amène davantage d'azote au sol et les graminées ont tendance à lever beaucoup plus facilement. Voilà. Là, c'est un passage d'enrouleur. Voilà. Et puis, on arrive à la récolte. Alors là, la récolte du maïs, là, c'est maïs épi encilé. Là, c'était notamment pour les animaux, pour l'engraissement. Alors, moi, j'aimais bien cette technique, notamment pour le sol, puisque là, l'ensileuse est équipée d'un cueilleur de batteuses, donc il n'y a que les épis qui passent à l'ensileuse. Tout le restant, tiges, feuilles, restent au sol. Voilà. Donc, on restitue pas mal de carbone, pas mal de carbone au sol. Voilà. Donc, maintenant, on va passer pour le couvert d'hiver, donc pour soja. Donc là, on est plutôt sur une... sur de la graminée qui domine. Voilà. Là, c'était d'ailleurs du tritical. Là, c'était la première fois, d'ailleurs, que je semais du soja dans un couvert, dans un couvert comme ça. Alors, c'est vrai que là, honnêtement, bon, je balisais un tout petit peu parce que, voilà, je voyais que je détruisais quand même une belle parcelle de tritical. Et je me disais tout simplement, il ne faut pas que je me loupe, quoi, parce que c'est sûr que sinon, ça va rigoler autour. Voilà. Et heureusement que Lucien, tous les jours au téléphone, bon, était là pour... D'ailleurs, pour remonter... Je ne dis pas pour remonter le moral, mais pour sécuriser, quoi, un peu. Voilà. Bon. Là, c'est un peu la même photo, mais sur un autre couvert. Voilà. Alors, on voit cette épaisseur au sol qui... Alors, justement, là, on peut se poser la question, même, est-ce qu'il faut appliquer du glyphosate ou pas ? Quand le couvert est assez avancé, c'est vrai qu'on pourrait prendre le risque de faire une impasse. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut semer quand même assez tard, c'est-à-dire il faudrait semer au 15-20 mai pour que la graminée soit épiée. Et là, c'est vrai que ça commence à faire un peu tard. Donc, voilà, ce n'est pas évident de... Il faut faire un compromis, quoi. Bon. Là, c'est la levée du soja. Malgré la couverture, eh bien, on s'aperçoit que le soja arrive à passer à travers sans problème. Par contre, le sol est hyper couvert avec ce paillage. Et ce que j'ai pu également constater, c'est que pour retenir l'eau, c'est vraiment génial parce qu'après une pluie ou une irrigation, la terre garde la fraîcheur dessous. Bon, ça se comprend, mais c'est le rôle du paillage. C'est ce que font les jardiniers dans tous leurs jardins. Ils paillent, justement, pour protéger le sol. Voilà. Là, c'est le soja, donc, quelques jours après. Alors, c'est... Voilà. Là, c'est une photo intéressante. Je vais m'y attarder un tout petit peu. Le couvert, c'est deux parcelles différentes. Le couvert était semé le même jour. Le soja était semé également le même jour. La seule différence, c'est la date de destruction. Voilà. En haut à droite, le couvert a été détruit un mois avant le semis. Et l'autre parcelle, ça a été détruit le jour du semis. Voilà. Ce qui veut dire que sur la parcelle du haut, à un moment du semis, il y avait déjà moins de couverture puisque le couvert avait déjà produit moins de biomasse puisqu'il a été stoppé un mois avant. Et cette biomasse commençait à se dégrader. Donc, le sol commençait à s'ouvrir un peu. Et par contre, en bas, le sol était vraiment à l'ombre, ce qui empêchait la levée des adventices puisque la parcelle en bas n'a même pas reçu d'antidicotes comme herbicides. Voilà. Donc là, c'est en fin d'été, le soja. Là, c'était juste, je ne sais pas si vous allez le voir, mais pour montrer, là, ces points blancs que l'on voit sur les pailles, ce sont des champignons qui attaquent tranquillement les pailles. Voilà. Donc là, on s'approche de la récolte. Voilà. Alors là, ça, c'était du maïs également que Lucien m'avait amené. Là, c'est une population de maïs, je crois que ça vient du Brésil, le maïs géant. Voilà. Le pied que je tiens à ma main droite a été mesuré. Il faisait 5 mètres de haut et l'épi était à 4 mètres de hauteur. Bon, seul bémol, la productivité en graines était plutôt faible parce que c'est une variété très, très tardive, pas adaptée pour notre pays, même pas pour le sud de la France. Voilà. En Espagne, peut-être que ça passerait. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un maïs qui est vraiment beau, qui fait une biomasse énorme, sauf qu'il faut quand même récolter des quintaux, quoi. Voilà. Là, c'est le tournesol géant qui avait été semé d'ailleurs en même temps que la parcelle de maïs. Voilà. On peut voir un peu la taille du tournesol. Voilà. Alors là, je vais m'attarder également quelques petites minutes pour vous parler de cette parcelle-là que l'Inrae, disons, a suivi pendant quelques années pour comparer les deux systèmes, c'est-à-dire SECV et labours chez un voisin sur l'autre côté. Voilà. Bon, c'est un projet, c'était notamment le projet bagage financé par l'agence de l'eau à Dourgaronne. Et c'était, disons, le but de ce projet, c'était de vraiment quantifier les aspects, notamment agronomiques des deux systèmes. Alors, voilà, je vais juste vous parler de deux résultats, notamment un test de ruissellement qui a été fait avec une pluviométrie, bien sûr, artificielle de 200 mm. Et on voit des différences quand même relativement importantes. C'est-à-dire que sur un mètre carré, le ruissellement, il a été de 23 % en système labours, 5 % en SECV. Par contre, si on le ramène, si on regarde vraiment la perte de terre nette, sur le labours, il y avait 12 grammes par litre. Sur le SECV, il y avait 0,3 grammes par litre. Mais comme il y avait beaucoup moins d'eau qui a ruissellé, si on ramène la perte réelle de terre au mètre carré, 552 grammes en labours contre 3 grammes en SECV. Donc, en gros, 184 fois moins en SECV. Voilà. Donc, ça, c'est quand même assez parlant. Voilà. Ensuite, voilà, le carbone, voilà, ils ont pu, avec les analyses de sol sur 60 cm de profondeur, ils ont pu constater qu'en 20 ans, il y a eu 25 tonnes de carbone séquestrées, dont une tonne 25 à l'hectare et par an. Voilà. Donc, sur la ferme, ce qui représente à peu près 2500 tonnes de carbone injectées dans le sol, voilà, sur une centaine d'hectares. Alors, les améliorations apportées sur la ferme par le SECV, c'est bien sûr la préservation du sol, la fertilité accrue, donc notamment par cette matière organique. D'abord, on a stoppé la perte qu'on a eue pendant longtemps, bien sûr, pour recréer de la matière organique en stoppant le travail du sol, mais également en privilégiant un maximum de biomasse laissée sur le sol. Ensuite, il y a eu une baisse assez importante du poste de mécanisation, diminution progressive des entrants, je dis bien progressive parce que c'est vrai qu'il faut être prudent au départ, il faut mettre toutes les chances du bon côté, donc si on baisse trop vite au départ, le système aura du mal à se mettre en place. Ensuite, la réduction de l'irrigation, ça je me rappelle de Jean-Claude qui m'avait dit « Tu verras que tu pourras facilement réduire de 30% » et en effet, dès la première année, là j'ai vu une réduction, possibilité de réduire de 30% par rapport à ce que je faisais auparavant. Ensuite, une productivité d'abord stabilisée, puis améliorée, puisque c'est un peu ce que je m'étais dit au départ. Si on peut stopper cette baisse de fertilité, voire en regagner, un jour ou l'autre, on devrait pouvoir améliorer les rendements tout en diminuant les entrants. Christian, il y a une question, je te laisse finir, ça se termine là, non ? Comment ? Tu termines là, non ? Oui, oui, ça va être bientôt terminé, oui, voilà. Alors là, je vais vous lire maintenant un courrier d'hommage à Lucien de la part de Sandrine Galon et Alain Coudrier. Voilà. En 2004, nous découvrons les SCV semi-directs ou couvertures végétales avec Jean-Claude Quillet et Hubert Charpentier qui nous orientent vers Lucien Segui, leur mentor. On se souvient de son premier coup de fil du Brésil à minuit en mars 2006. Voilà, nous voulions développer le riz pluvial en Camargue après nos deux années de passage au SCV. Il nous envoie des semences de ces bébés riz-sevotas. En août, Lucien vient les voir avec Jacqueline et Serge et il en pleure de joie. Certains sevotas créés au Brésil s'adaptent très bien en Camargue. Commence alors la plus belle aventure humaine et professionnelle que l'on puisse rêver. Il ne nous lâchera plus. À tel point qu'il nous embarque avec lui au Canada à la rencontre d'un autre de ses petits, Louis Pérus, moment immémorable. Lucien, fidèle à tes enseignements, le SCV, surtout sans gratouillage, Voilà un mot très important, sans gratouillage, les couverts végétaux, les parfums de chimie qui nous ont amené presque au vrai bio, nous ont permis de rester dans ton cœur. Tu nous disais toujours d'interroger la nature et de s'en inspirer. Avec tes conseils judicieux, même les mauvaises herbes sont devenues nos alliés. Dans nos sols, bien particulier de Camargue, notre taux de matière organique est passé en 20 ans de 1,5 à 4 de matière organique. On a diminué la chimie de 73%, sans parler des économies de temps, de gazole ou encore de mécanisation. En 2022, grâce à ces pratiques, la ferme arrive à stocker 2,26 tonnes de carbone. Lucien, tu avais 20 ans d'avance, tu nous as laissé un bel héritage. Si tout le monde avait pu t'écouter. Merci pour tout. Voilà, ça c'est un message de Sandrine et d'Alain. Ensuite, il y a un autre message aussi que je vais vous lire aussi rapidement d'Aubaine. Quand vous ne savez pas, posez la question à la nature, elle vous répondra. Adoptez une approche systémique globale afin d'identifier les contraintes les plus limitantes. Évoluez vite vers un système résilient, chimie minimale, sans aucun travail du sol. Faites monter rapidement vers le haut les qualités nutritionnelles et organoleptiques des productions. Introduisez des mixtes de plantes de renfort ultra performants. Desséchez les biomasses. Cousez le sol par les racines denses. Protégez par un épais mulch. Nourrissez le bouillon de culture sous vos pieds. Montez les matrices pérennes de systèmes de culture pour, avec et chez les agriculteurs. Travaillez avec les gens de confiance. Autant d'expressions et de francs parlés que Lucien pouvait nous marteler par mail, la nuit par téléphone ou de vive voix autour d'une parcelle, d'une excursion en voiture ou d'un repas angoisse avec Jacqueline. Personne n'a été indifférent à son savoir, son expertise, sa détermination, mais aussi à sa gentillesse, sa générosité, sa simplicité. Modestement, un bel hommage réside dans la connaissance et la diffusion des SCV pour perturber son œuvre. Un grand vide professionnel et émotionnel. À Bracos, au bel la fond. Voilà, et moi je vais juste aussi terminer. Voilà, un grand merci à Lucien pour ses précieux appuis et à Jacqueline pour sa gentillesse. Eh bien, c'est très très bien. Merci Christian, c'était même un petit peu émouvant. Merci. 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 Merci.